Je suis ici à différents titres, d'un point de vue universitaire, je suis une experte en lieu de mémoire et sur des différentes interactions et parfois concurrence des différents publics et des différents rôles attribués aux lieux de mémoire. J'ai travaillé sur l'Allemagne, sur l'Argentine et sur le Cambodge. Je suis au conseil scientifique de la Maison d'Isieux, je suis au conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesalte. J'ai passé 15 ans à New York où j'ai effectué mes études universitaires dans un département entre le théâtre et l'anthropologie et je suis de retour en Europe, basée à Genève, depuis deux ans. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, peut-être trop, mais l'une des choses qui m'a beaucoup intéressée mais sur lesquelles je n'ai pas encore vraiment beaucoup publié, c'est l'histoire des séfarades parce que c'est une histoire qui est personnelle et familiale. Trois de mes grands-parents sont nés dans ce qui était l'Empire ottoman et je suis moi-même née à Genève mais avec un passeport turc. J'ai beaucoup parlé de passeport. Ma grand-mère paternelle avait un passeport espagnol qu'elle a perdu quand elle s'est mariée à mon grand-père qui était devenu turc. Née ottoman dans ce qui est maintenant la Macédoine indépendante ou la firome selon les termes que préfèrent les grecs. Et donc j'ai beaucoup entendu de judéo-espagnol dans mon enfance, dans la part de mes grands-parents. Je parle espagnol avec un accent français, quoi d'autre. Voilà donc c'est un, c'est une, et puis un aspect, il y a différents aspects qui m'intéressent dans cette histoire des séfarades. L'un qui va être traité demain après-midi par un autre intervenant, c'est la question des déportés séfarades qui avaient un passeport espagnol. C'est le cas de quatre membres de ma famille immédiate. Sur 400, ça fait un bon pourcentage. Et puis, et puis toutes sortes d'autres, d'autres choses en lien avec la culture, la langue, mais aussi l'histoire, des migrations, des séfarades. Voilà, donc là je suis venue vous parler aujourd'hui des juifs d'Espagne au 15e siècle. Pour faire, évidemment, je ne vais pas commencer tout de suite par le 15e parce que le 15e, tout le monde s'attend à 1492. Évidemment, une année extrêmement importante. Et pourquoi est-ce qu'elle est importante, je dirais, dans l'esprit espagnol ? C'est qu'on commence l'année par le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est la chute de Grenade, c'est la fin de la Reconquista. Et puis on continue avec le 31 mars, le décret d'expulsion qui donne aux juifs d'Espagne 3 ou 4 mois pour faire leur valise, dire au revoir et quitter les lieux. Et le 12 octobre, la découverte avec beaucoup de guillemets de l'Amérique par Christophe Colomb. Avec tous ces événements, évidemment, l'Espagne est enivrée de gloire, de pouvoir. Le monde s'ouvre à elle littéralement. Il y a une idée de puissance et d'invincibilité qui est extrêmement présente cette année-là. Mais, plutôt, avant de parler de cet enivrement, je vais vous ramener un siècle en arrière, en fait, à la fin du 14e, parce que si les juifs d'Espagne sont intimement liés à ces trois événements, donc la découverte de l'Amérique, l'expulsion et la fin de la Reconquista et la chute de Grenade, ça ne s'est pas passé, évidemment, dans le courant de l'année. Mais il y a bien eu un siècle de préparation et de bouillonnement dans lesquels ils ont été vraiment des instruments importants de toutes ces réalisations, y compris de leur propre fin. Donc, à la fin de la Reconquista, à la fin du 14e siècle, les juifs d'Espagne sont, en gros, une communauté qui est autonome, qui, d'un point de vue juridique, fonctionne avec les lois juives, le Talmud, etc., qui n'a pas de pouvoir politique, ce qui va beaucoup arranger, comme on le verra par la suite, les différentes autorités. Et elle se compose, je dis ça de manière très grossière, mais elle se compose d'une élite, une sorte d'aristocratie, qui est très cultivée, qui est sophistiquée, qui est riche, et d'un peuple qui est typique des peuples médiévaux, pas nécessairement sophistiqués, ni cultivés, ni riches, mais qui forment le gros de la communauté juive d'Espagne. Alors, l'aristocratie juive, ou cette aristocratie sophistiquée, est proche du pouvoir, sans avoir le pouvoir elle-même. Donc, on est dans cette articulation-là. Et qu'est-ce qu'on a comme situation, disons, sociale et politique autour de la communauté juive ? On a, et là aussi je schématise, mais vous allez comprendre où je veux en venir, avec une vision un peu politique de l'Inquisition et du XVe siècle, c'est qu'on a une vieille garde noble, qui est là depuis longtemps, comme son nom l'indique, je l'appelle la vieille garde, qui a ses habitudes, qui est proche du pouvoir, et qui se sent un petit peu menacée par la montée d'une nouvelle garde, qui n'est pas une nouvelle garde qu'on peut qualifier de bourgeoise, parce que c'est un petit peu tôt pour utiliser ce genre de termes, mais c'est une nouvelle garde qui est dynamique, qui cherche l'innovation, qui est intéressée aux explorations, qui est intéressée à la nouveauté, qui veut prospérer, qui veut surtout une ascension sociale, et une ascension plus proche du pouvoir, évidemment, qui veut s'enrichir. Et on assiste donc de plus en plus au XIVe et au XVe siècle, et ça va continuer après d'ailleurs, à une lutte de pouvoir entre ces deux échelons supérieurs de la société espagnole, et les Juifs vont se trouver un petit peu être le pion, ou la zone tampon, dans cette querelle de pouvoir, entre vieille garde et nouvelle garde. Alors, les Juifs, où est-ce qu'ils se situent à cette époque-là ? Ils sont protégés par la vieille garde, mais ils sont très actifs auprès de la nouvelle garde. Ce sont eux qui vont être beaucoup les moteurs de cette innovation, les moteurs de ces nouveautés dans tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine scientifique, du domaine de la géographie, de la médecine, de l'administration, de la finance, du commerce, etc. Donc, ils ont cet esprit, ils sont très engagés auprès de membres de la nouvelle garde, mais ils dépendent de la vieille garde pour leur protection, et pour leur présence tranquille, disons, et sûre en Espagne. Alors, il y a ce dilemme pour la vieille garde. Il y a le dilemme que, d'un côté, elle a besoin des Juifs, elle aussi, ils font partie du sang de l'économie, du cœur de l'économie, et de l'autre côté, ils se rendent bien compte que les Juifs travaillent surtout pour la nouvelle garde, et qu'il y a un dilemme là-autour. Alors, si... Et donc, eux, la vieille garde préfère que les Juifs ne se convertissent pas, qu'ils restent Juifs, comme ça on a une idée assez claire de qui est qui, qui fait quoi, et la nouvelle garde, elle, préférait que les Juifs se convertissent pour les intégrer et grossir ainsi ses rangs et avoir une force beaucoup plus importante pour obtenir ce qu'elle recherche. Et donc, voilà la situation vraiment de tensions, de conflits, avec les... Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les Juifs sont un peu au milieu, en train de se faire tirer d'un côté et de l'autre, et il en va évidemment, non seulement de leur sécurité, de leur protection, mais aussi, pour eux, de leur prospérité, de leur avancement, et des perspectives d'ascension sociale, pour eux aussi. Alors, finalement, au sein de la vieille garde, on trouve une minorité qui est pour le statut quo, donc les Juifs restent les Juifs, on continue comme ça, tout va bien, et de cette manière, nos prérogatives et nos privilèges seront préservés. Et puis, une coédition au sein de la vieille garde, qui est un petit peu, disons, les modernes, qui se disent, non, mais on ne peut pas continuer comme ça, il y a clairement une menace qui vient de la part de la nouvelle garde. Et donc, décidons de laisser certains Juifs se convertir, mais à un petit groupe, il faut garder le contrôle. Une petite partie, on les intègre dans la vieille garde, et le reste, on les laisse s'intégrer à la nouvelle garde, et puis comme ça, on avance pas à pas, il y a un maintien de l'équilibre des forces, dans ce cas. Et donc, ça va être, finalement, la première opération de cette vieille garde, de se dire, on va encourager quand même, on a besoin des Juifs, mais finalement, on va encourager les conversions pour les avoir plus à l'intérieur, mais en même temps, contrôler le nombre de conversions et contrôler qui va chez qui pour garder la mainmise sur la situation politique et économique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour encourager les Juifs à se convertir ? Eh bien, on lance une petite vague d'antisémitisme. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont utiliser toutes sortes d'opérations auprès des masses, auprès du peuple, encourager des prêtres à faire des sermons antisémites rappelant que les Juifs sont responsables du déicide, qu'ils sont coupables de sorcellerie, et tous les mythes antisémites typiques du Moyen-Âge. Il va commencer à y avoir des petites attaques à droite et à gauche, des vols, des violences, et tout ça va permettre aux masses de se réveiller et de s'attaquer aux Juifs parce qu'ils ont été comme ça un peu remontés par les prêtres et les discours ambiants. Tout ça, évidemment, orchestré par la noblesse qui cherche à les intégrer tout en gardant le contrôle. Et alors, le pic de ce projet, c'est 1391, avec ce qu'on a appelé par la suite, le mot est plus moderne, mais on a appelé des pogroms, et c'était vraiment un pogrom au sens où on l'a entendu par la suite en Russie et ailleurs, avec des attaques, des meurtres, des pillages, des viols, des vols, une terreur infligée par les masses populaires auprès des communautés juives en Espagne. Pour vous donner une idée, il y a eu 4 000 morts à Tolède en 1391. Donc, on parle, c'est des chiffres importants, c'est pas deux personnes ou deux hommes actifs, armés, qui finissent mal dans une bagarre de quartiers. C'est vraiment une attaque orchestrée pour faire mal, pour traumatiser les juifs et surtout pour les encourager à se convertir. Et ça marche, ça marche. La nouvelle garde voit un nombre de juifs très conséquent se convertir et du coup venir grossir ses rangs puisqu'elle accueille les convertis avec beaucoup d'ouverture et les juifs sont aussi contents, finalement, malgré le traumatisme, de se convertir et d'entrer dans la nouvelle garde puisqu'ils voient là une opportunité de prospérer, d'espérer une certaine ascension sociale, davantage de pouvoir et d'opportunité. Alors, on remarque donc à l'issue de ces pogroms de 1391 une grosse accélération et une grosse augmentation de conversion. Elles sont aussi facilitées et normalisées par le discours ambiant puisqu'il y avait un plan quand même là-derrière et à une époque, ça va être le cas pendant tout le 15e siècle, à une époque d'instabilité politique puisqu'il y a vraiment ces tensions sociales et ces tensions de pouvoir, eh bien, les conversions de juifs permettent de contribuer à une certaine paix sociale. Et donc, plusieurs milliers de juifs se convertissent à la fin du 14e siècle. Pour la plupart, ils quittent leur attachement au judaïsme, donc ils tournent la page, ça ne les intéresse pas, il n'y a vraiment, ça ne peut pas dire nécessairement qu'ils soient complètement dévots au catholicisme, mais clairement, ils tournent la page, ils avancent, si c'est comme ça que ça se fait, eh bien, on y va. Et il n'y a qu'une minorité qui va garder certaines attaches au judaïsme, qui n'est pas prête à tout lâcher et qui va préserver certains rituels de manière plus ou moins secrète. Et donc, on les appelle les conversos, les convertis, et très vite, ils vont obtenir des fonctions très élevées dans tous les domaines de la société, y compris dans l'église. Et c'est là qu'on voit comment leur intégration, pour ne pas dire leur infiltration, dans la société espagnole de la fin du 14e et surtout du 15e siècle est instantanée, et elle va monter très très haut et elle atteint tous les secteurs. Il y a par exemple, l'exemple assez connu de l'évêque de Burgos, qui s'appelle Pablo de Santa Maria, dont le nom de, j'allais dire le nom de baptême, mais le nom de circoncision était Schlomo a Lévy, Salomo a Lévy. Dans son cas, c'est intéressant, parce que non seulement il se convertit à cette époque-là, mais en plus, il devient évêque, il rentre dans les ordres, il avait une femme et des enfants, tout ça, oublié. Sa femme a refusé de se convertir, elle est, quand elle est, après sa mort, on a ressorti ses restes, ils ont été brûlés, enfin des choses assez sordides, mais ce qui est extraordinaire, extrêmement impressionnant dans le cas de l'évêque de Burgos, c'est qu'ensuite, ayant lui-même des connaissances, je crois qu'il était ordonné rabbin, mais des connaissances thalmudiques et juives extrêmement poussées, il s'est ensuite fait l'avocat antisémite par excellence. Notamment, j'en parlerai un peu plus tard, dans des débats théologiques, où il pouvait non seulement évoquer les pères de l'Église, mais aussi tous les rabbins qu'il avait précédés, et il pouvait citer la Torah, évidemment, en hébreu, comme d'autres textes en grec, en latin, etc. Et il y en a plusieurs dans ce cas-là, ça, je vous donne un exemple extrême, mais pour dire que les juifs convertis à cette époque, de manière très rapide et très visible, entrent dans différents secteurs, dans tous les secteurs de la société, y compris l'Église, y compris, évidemment, de plus en plus proche du pouvoir. Et donc, ce phénomène du converso, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler, ou qui en a déjà parlé, peut-être, parce que c'est vraiment, en préparant ces remarques pour aujourd'hui, je me disais, tiens, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement moderne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on aime à parler de l'hybridité, de postmodernisme, et de trans, je ne sais pas quoi, et de post-ceci, et de inter-cela. Moi-même, j'aime me présenter comme quelqu'un qui est dans une post-discipline. Et donc, cette figure du converso est vraiment intéressante d'un point de vue déjà strictement théorique. puisque, bon, on les appelle à l'époque aussi les nouveaux chrétiens, donc il y a bien une idée que chrétien, mais il y a quand même un qualificatif devant. Et c'est une figure hybride qui est à la fois dedans et dehors, comme finalement Paul de Burgos, qui a les instruments de son passé, et qui a la robe de sa nouvelle fonction et de sa nouvelle religion. Ils sont à la fois dans le nouveau et dans l'ancien. Ils ont été encouragés par la vieille garde, mais ils se retrouvent dans la nouvelle garde. et même s'ils se sont convertis par opportunisme, même s'ils ont rejeté leur racine juive, à l'intérieur du nouveau monde chrétien dans lequel ils évoluent, les conversos restent des autres, au sens philosophique du terme. C'est une position qui est maintenue à la fois par la vieille garde qui va continuer à maintenir, je vous parlerai de la suite du plan de la vieille garde, à nourrir des rumeurs en disant, oui, mais ils sont, mais ils ne sont pas complètement, ils sont, mais ils n'étaient pas comme ça avant. Et donc, on maintient cette ambiguïté, on maintient ce flou, on maintient cette dualité. Et vous verrez qu'à travers cette, ça vous le saviez déjà, à travers cette, à la fois la notion de converso et tout ce qui, la mise en place des discriminations antisémites en Espagne, à cette époque-là, vous voyez très bien comment c'est là qu'on plante des germes de ce qui va être des politiques antisémites clairement établies en Europe par la suite. Donc la notion de converso qui est ni ici ni là, c'est, on entend l'affaire Dreyfus, on entend la notion de le juif est partout mais il est de nulle part, ou il est de nulle part mais il est partout, on entend tout ce qui a été colporté par la propagande de l'Europe occidentale moderne après l'émancipation. Donc la vieille garde continue à nourrir des soupçons, des rumeurs, ça c'est très important, c'est ce cadre, cette ambiance de suspicion, de certaines théories du complot là aussi, d'une extrême modernité, de dire oui, ils sont à l'intérieur, on les a voulu à l'intérieur et maintenant qu'on les a fait rentrer, zut, on ne sait plus qui c'est exactement, ils changent de nom, regardez, même l'évêque, etc. Et donc, quelque part, la machine s'emballe un petit peu et la nouvelle garde est ravie de ce qui se passe parce que c'est une mission accomplie, la vieille garde est beaucoup moins ravie et elle se sent honnêtement menacée. Et c'est là que il faut trouver un autre moyen de bloquer cette nouvelle garde, de trouver un moyen politique, une solution politique et un problème politique. Sauf qu'ils vont utiliser une arme géniale et redoutable qui va passer par le religieux. mais le point sur lequel je vais insister tout au long de la matinée, c'est vraiment que c'est la mise en place d'une politique discriminatoire à l'égard des Juifs d'Espagne et des convertis est vraiment basée sur une notion politique, une situation politique qu'il fallait dénouer et pas sur, en utilisant des éléments qu'on qualifie de racistes et d'antisémites, mais il n'y a pas d'origine véritablement théologique. Je vais vous dire pourquoi. Alors, le coup de génie de la vieille garde, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va éliminer, mettre de côté la nouvelle garde qui prend beaucoup trop de place et qui a maintenant des alliés forts à des positions très importantes ? Eh bien, c'est de dire qu'en fait, cette nouvelle garde n'est pas complètement pure, elle n'est pas complètement espagnole. Elle est mélangée. Là aussi, beaucoup d'échos modernes et contemporains. Pourquoi est-ce qu'elle est impure ? Parce qu'elle est mélangée à toutes sortes de convertis qui ont grossi ses rangs. Il y a eu toutes sortes de mariages, d'alliances, mais essentiellement de mariages. Et donc, cette nouvelle garde doit être écartée du pouvoir, éliminée, parce qu'elle est impure. Impure parce que, c'est là qu'il y a une hérésie théologique vraiment intéressante. Impure parce que ça veut dire que le baptême qui doit être qui doit avoir une vertu purificatrice de renouveau, quand on est baptisé, on recommence à zéro, on a remis le compteur à zéro, ça veut dire que le baptême ne sert à rien. Le baptême ne fonctionne pas. Donc, quelque part, et c'est l'une des raisons théologiques pour lesquelles on ne peut pas qualifier l'élit d'expulsion et surtout le tribunal d'inquisition de théologiques ou de religieux, c'est parce que, d'un point de vue religieux, ça ne fonctionne pas. Donc là, on dit, vous avez beau vous convertir, vous avez beau construire des églises, être pieux et surtout vous être fait baptiser, changer de nom, faire baptiser vos enfants, etc. Finalement, non. Impure une fois, impure toujours. Vous avez toujours la tâche de votre sang, l'impureté de votre sang est indélébile et rien n'y fera, pas même le baptême de l'église catholique. Et donc, ça, ça va être le coup de génie politique de dire, c'est pas tellement aux juifs qu'on s'en prend, c'est la nouvelle garde qui est maintenant tellement mélangée avec ces juifs qu'elle a fait venir, aussi avec l'aide de la vieille garde qui a trouvé finalement un stratagème pour changer la composition culturelle ou sociale de la nouvelle garde. Parce que, ethniquement, culturellement, linguistiquement, les juifs d'Espagne et les espagnols kiffent, kiffent. Ils sont indistinguables à cette époque-là. Donc, il faut trouver un moyen qui, en plus, vu le... même s'il s'était avancé en médecine et en biologie, etc., il s'était pas aussi avancé que pour pouvoir dire c'est pas une histoire de sang, ça n'a rien à voir. En disant le sang est impur, en ayant l'imprimature, si j'ose dire, de l'Église qui dit pas grand-chose, ça permet d'un seul coup d'exclure, de mettre au pas toute une partie de la population qui est gênante parce qu'elle est agressive d'un point de vue politique. Alors, ce coup de génie, il convient, il marche fort, bien parce que vis-à-vis du peuple et des masses, il fait que renforcer les accusations que les juifs sont responsables de la mort du Christ, que les juifs sont des sorciers, que les juifs sont à part, ont des activités souterraines, etc., etc., donc justifie le fait qu'il y ait des pogroms et différentes attaques contre eux. Vis-à-vis de la Nouvelle Garde, ça montre bien que seule la Vieille Garde est légitime et donc tous ses efforts pour arriver au pouvoir sont nuls et non avenus et vis-à-vis de l'Église qui, à cette époque-là, du coup, avec cette idée, elle est complètement neutralisée parce que finalement, elle, sa fonction première, c'est d'accueillir les convertis, c'est d'accueillir les nouveaux venus dans son sein, c'est d'accueillir ceux qui ont accepté le baptême et au départ, l'Église était opposée au tribunal de l'Inquisition et donc, elle n'a rien à dire, elle reste plutôt muette à cette époque-là, par la suite, les papes vont changer d'avis mais ça permet de la beauté en touche. Et donc, la Vieille Garde a ainsi créé une nouvelle catégorie en guillemets raciale, complètement artificielle puisqu'elle n'existe pas et puis, c'est de dire que les Juifs d'Espagne, les Juifs ibériques sont différents et qu'ils ont, par la force du mariage et de la conversion, etc., ils ont contaminé la Nouvelle Garde qui est elle aussi impure. Et donc, c'est une manière de déterminer, de créer une catégorie pour déterminer qui est juif dans la société, c'est-à-dire à peu près tout ce qui n'est pas de la Vieille Garde à l'époque espagnole puisque, en l'espace de deux ou trois générations, il y a eu énormément de mariages mixtes et de convertis qui sont entrés dans les familles catholiques établies et ça permet de concentrer les attaques sur la Nouvelle Garde. Donc, vous voyez bien que la persécution des Juifs a une base politique et comme je le disais au début, les Juifs ont été les pions d'une querelle de pouvoir entre les deux groupes sociaux les plus élevés dans la société espagnole de l'époque. Et c'est dans le courant du XVe siècle que l'étau va se resserrer. Il va se resserrer avec la mise en place d'un climat de suspicion, de délation, de confessions forcées. On a certains recueils où on a retrouvé des confessions forcées où on a forcé des Juifs ou des judaïsants comme on les appelait soit à écrire leurs propres confessions dans un cachot soit à leur faire signer des confessions qui avaient été inventées de toutes pièces. On commence à voir la production de certificats de baptême. Ça aussi, ça nous amène il n'y a pas très longtemps où il fallait aussi sortir des certificats d'arianité et autres. Et donc, vous voyez que c'est là la base de ce... Avant même qu'on parle de persécution et je vais y venir dans un petit instant, il y avait d'abord un climat, un climat lourd, un climat de peur, un climat de suspicions généralisées et de rumeurs. Et ça, en relisant des choses à ce sujet, ça m'a fait penser finalement à nouveau à la modernité de cette réflexion espagnole, de cette technique espagnole, ça m'a fait penser au panoptipum de Foucault. Ça m'a fait penser à cette idée qu'on n'a même plus besoin de gardiens puisqu'on a tellement peur de son voisin qui pourrait penser que ou quoi qu'on s'auto-censure soi-même. Ou alors on va dédoubler de pratiques, de rituels, de signes visibles et extérieurs pour montrer que non, non, pas croire, croyez que peut-être je suis juif ou j'ai été converti ou mes grands-parents, etc. Pas du tout, regardez. Et alors l'exemple pour ça, c'est ce que vous avez visité hier, la synagogue de Tolède, celle que vous avez visitée qui est devenue le musée séfarade. Je ne vais pas répéter ce qu'on vous a sans doute dit, mais la petite chapelle qui est à l'intérieur de la grande salle de la synagogue avec une reproduction de l'ascension de la Vierge, elle a été financée, à la fois la chapelle et la peinture ont été commandées et financées par des convertis. Et on pense que, surtout dans le cadre de la chapelle elle-même, puisque c'était une chapelle privée, il s'agissait pour le commanditaire de bien montrer qu'il était pieux, qu'il était très attaché à ce lieu, qu'il avait besoin d'une chapelle privée pour y prier deux fois par jour. Je crois que c'était parmi les conditions d'autorisation, c'était qu'il y prie deux fois par jour et qu'ensuite, il puisse être enterré là. Je crois que ça ne s'est pas fait. Et donc, voilà, comment on redouble d'efforts et comment des lieux comme la synagogue, cette synagogue à Tolède est transformée en église mais devient une église de conversos, si vous voulez. Donc, elle est transito qui veut dire l'ascension. Donc, je disais à Dominique, j'ai le texte d'une collègue des Etats-Unis qui a écrit, c'est l'un des chapitres de son livre sur ce synagogue, église, musée et elle, elle dit en deux mots, elle dit cette synagogue c'est finalement le symbole du converso parce qu'il y a les racines juives, ils ont voulu faire, il y a eu un ordre à vouloir faire effacer tout ce qui était écrit en hébreu sur les murs. L'ordre n'a jamais été mis à exécution donc l'hébreu est resté, il n'a pas été retrouvé par la suite, on n'a jamais peint par-dessus et puis en même temps, les fidèles qui se sont réunis quand cette synagogue s'est transformée en église étaient tous des juifs convertis et leurs descendants donc vous voyez il y a cette figure du converso c'est pas d'un point de vue espagnol c'est c'est mixte et c'est hébride mais d'un point de vue juif c'est aussi c'est aussi des juifs qui sont entre deux ou qui même s'ils ont fait le pas de la conversion se retrouvent quand même entre convertis il y a une il y a une certaine il y a une ambiguïté une ambivalence quand on observe le converso à la fois du côté du côté catholique et à la fois du côté juif et c'est vraiment intéressant et donc cette idée de donc on commence à alors là pour revenir à mes petites affaires donc l'étho se resserre comme je l'ai dit il y a ce climat qui est instauré c'est surtout un climat mais un climat vraiment lourd puisqu'on se met à avoir des suspicions sur son voisin on commence à faire courir des rumeurs sur un tel qu'en fait son grand-père sa grand-mère on l'a surpris en train de faire ceci on n'a entendu dire que cela et pourquoi est-ce que tout d'un coup il ne mange pas aujourd'hui il est un peu pâle c'est bizarre est-ce qu'il ne serait pas en train d'observer un de ces jeunes juifs qui ont lieu à différents moments de l'année et donc c'est des petites choses mais qui sont assez fortes et suffisantes pour éveiller toutes sortes de soupçons et créer une atmosphère assez détestable dans ce cadre-là dans ce climat les conversions vont augmenter dans une idée que dans ces cas-là il vaut mieux être clairement un converti et justement essayer de déployer toutes sortes de signes extérieurs de catholicisme peu importe si les nouveaux convertis ont gardé des attaches avec le judaïsme ou pas plutôt que d'être connotés comme juifs où là il n'y a aucune issue possible et c'est là qu'on voit aussi le début des départs vers où ? vers le Portugal à cette époque-là donc on est au 15e siècle on n'est pas encore 1492 mais il commence à y avoir des départs de juifs qui se disent on va aller à l'endroit le plus proche culturellement linguistiquement géographiquement c'est le Portugal et sans savoir qu'évidemment en 97 ils vont être rejoints par l'inquisition là-bas mais on assiste à des départs à ce moment-là et donc la plupart des juifs qui se convertissent au 15e siècle là abandonnent le judaïsme assez clairement il y a une très petite minorité qui va continuer à pratiquer certains rites en secret et là je vous renvoie au très beau film de Frédéric Brenner Les Derniers Marraines qui datent de 88 donc c'est vieux on ne les voit plus les Derniers Marraines aujourd'hui si on va au Portugal mais parce qu'ils ont été modernisés judaïsés cachérisés etc mais ils décrivent certains tours de passe-passe pour garder certains rites juifs par exemple célébrer la Pâque juive en la décalant d'un mois ce qui est une il y a une c'est pas au hasard qu'ils ont décidé de décaler d'un mois pour il y a une raison il y a une raison biblique et talmudique à cela mais alors voilà pour éviter de se faire prendre la main dans le sac de farine pour préparer ces matsottes c'est pas un zim les juifs de ces derniers petits villages au Portugal par exemple voilà ils se sont enfermés dans un grenier pendant une journée pour fabriquer leurs galettes et voilà il y a eu d'autres d'autres exemples de bougies de shabbat allumées le vendredi soir mais immédiatement mises dans un placard alors que normalement les bougies on devrait les mettre à la fenêtre et que leur lumière rayonne au-delà et donc mais petit à petit tout ça se perd et se dilue ou alors on fait des rituels mais on ne sait pas très bien pourquoi il y a un autre exemple ce qui est frappant quand on regarde quels rites ou quelles idées sont restées parmi les nouveaux chrétiens d'origine juive en Espagne et au Portugal c'est par exemple qu'il y a eu deux personnes clés des textes juifs qui sont devenus qui ont en quelque sorte pris la place de Dieu c'est Moïse et Esther Moïse il y a un côté le chef est lui-même né en terre étrangère il a fallu cacher son identité juive au début quand il est né et puis Esther évidemment c'est la marrane par excellence c'est un mariage mixte en plus et puis après elle sauve son peuple on ne va pas vous raconter l'histoire de Pourim aujourd'hui mais et alors ce qui est intéressant c'est qu'on l'appelle on l'entend être appelée Santa Esther donc c'est comme la synagogue en el transito il y a cette hybridisation ce mélange c'est Esther qui est une héroïne juive mais en même temps elle a une histoire compliquée et puis elle est elle est adorée comme une sainte selon les termes traditionnels catholiques mais bon ça c'est vraiment une minorité il y a un côté anecdotique un côté romantique je vous renvoie au film de Brenner pour avoir un exemple un exemple en images et contemporains alors je reviens donc la plupart des nouveaux chrétiens abandonnent le judaïsme tournent la page pour vraiment sauver leur peau et être être complètement intégrés à la société espagnole de l'époque et c'est là qu'évidemment pour la nouvelle pour la vieille garde c'est très embêtant parce que là ça prend des dimensions qu'ils n'ont pas pu contrôler et qui les menacent dans leur propre statut privilégié dans leur propre prospérité et c'est là qu'ils vont nourrir un deuxième mythe c'est celui du converti qui continue à judaïser en secret en nourrissant toutes ces idées justement de secret de complot il se passe des choses en souterrain il continue à utiliser la langue l'hébreu que personne d'autre ne comprend tout ça se passe la nuit ou des choses comme ça et donc il y a cette idée que non seulement un converti finalement ça ne vaut pas mieux qu'un juif qui n'est pas converti mais qu'en plus parmi les convertis clairement ils sont des loyaux on ne peut pas leur faire confiance il y a non seulement une question de sang mais il y a aussi une question de pratique de persistance à vouloir judaïser en secret ça a été le terme utilisé judaïser en secret et donc là je vous renvoie à l'excellent livre de René Girard le bouc émissaire qui d'ailleurs se réfère beaucoup à l'époque médiévale en Espagne aussi pour parler des jésuites et des francs-maçons qui ont souvent été avec les juifs accusés d'être enfin utilisés comme bouc émissaire et accusés de toutes sortes de pratiques secrètes et donc que dit Girard en deux mots c'est de dire que la notion de complot elle est extrêmement efficace et efficace pour monter des gens les uns contre les autres mais aussi efficace parce qu'elle est terriblement difficile à mettre en pièce à détruire si vous y pensez dès que vous enfin nommer un complot c'est le faire exister vous dites il y a complot sur n'importe quel sujet l'élection de tel attentat là-bas etc etc il y a complot il y a complot il y a complot et on ne vous demande pas d'explication il y a complot et donc il y a une simplicité désarmante c'est très compliqué à démonter parce que si je dois commencer à vous expliquer pourquoi ce n'est pas un complot s'il y a eu des attentats du 11 septembre je vais y passer la matinée au moins et vous avez le temps de tous aller partir à boire un café en disant non mais c'est pas la peine donc très difficile à démonter en tout cas à démonter de manière concise simple efficace le complot ne nécessite pas de preuves visibles de dire encore une fois parce que si vous commencez à donner des preuves quelque part il n'y en a plus ou ça veut dire que vous en êtes que vous avez participé à ça et c'est la dernière chose le dernier élément qui est important dans cette notion de complot c'est que finalement ça divise le monde entre ceux qui savent petite minorité en général qui vit dans un monde obscur parallèle souterrain et tous les autres vous moi ceux qui ne savent pas qui sont maintenus dans l'ignorance et qui sont les victimes et qui vont pâtir de ce complot qui vont être manipulés par ce complot et donc c'est là aussi qu'on se trouve dans cette situation dans ce climat où on ajoute encore à la notion de sang impur et de groupe qui n'est pas à sa place et qui doit être écarté et puis par la suite éliminé on ajoute à cela le fait que même ceux qui sont convertis en fait ils continuent leur pratique en secret alors au 15e siècle quelques éléments simplement pour vous dire comment on va petit à petit continuer à utiliser des éléments théologiques et religieux pour vraiment mettre au pas les nouveaux chrétiens et les qu'on accuse de judaïsés en secret et par effet boule de neige comme les nouveaux chrétiens sont partout au sein de la nouvelle garde il faut se débarrasser de tout le monde c'est la multiplication des débats théologiques discutatio en latin où il y en a une très célèbre à Barcelone il y en a une autre à Tortosa où l'idée c'est vous prenez un théologien catholique et un théologien juif et vous leur faites débattre de la nature du Messie des sujets simples et légers et puis évidemment les dés sont jetés d'avance puisque forcément que le théologien catholique va gagner va l'emporter le jury étant biaisé et étant composé d'autres théologiens catholiques qui par l'exercice montreront bien que la pauvreté de la pensée juive le manque de moyens intellectuels à disposition et qu'à la fin du compte c'est bien clair que c'est le théologien catholique qui l'a emporté avec toutes sortes d'humiliations qui ont tout ça donc malheureusement il y a des rabbins ils n'ont pas le choix que de se présenter c'est comme une invitation à un duel vous ne pouvez pas dire non j'envoie un autre et donc c'était couru d'avance qu'il y avait cette série d'humiliations même si dans beaucoup de cas on a des textes de ces débats théologiques et on voit bien la finesse et la difficulté du débat en même temps on voit aussi combien les dés étaient pipés donc voilà un des exemples en 1412 là je reviens sur un terrain plus juridique il y a les lois de Valladolid Valladolid c'est une ville dans laquelle on a commencé à promulguer des interdictions aux juifs et ça va aller comme ça de plus en plus dans les différentes provinces espagnoles en 1449 par exemple il y a un édit qui exige que les conversos soient démis de leurs fonctions publiques donc tous ceux qui ont un poste de fonctionnaire doivent être démis de leurs fonctions ça se passe c'est tous les conversos d'après 1391 donc là aussi ils commencent à faire des distinctions ceux qui sont très anciens finalement on va les laisser tranquilles on va s'attaquer au plus récent c'est ce qui s'est appelé la sentencia estatuto à Tolède et puis en 1483 il y a la première expulsion des juifs d'Andalousie suivie en 1492 de l'édit d'expulsion des juifs de Castille et ce qui est très intéressant parce que c'est vrai que cet édit d'expulsion de 92 est très traumatique et ça je vais en parler dans la deuxième communication tout à l'heure mais on voit à cette époque dans la deuxième moitié du 15e siècle il y a un nombre considérable d'édits de décrets de serments demandant à ce que les juifs s'en aillent ou soient éliminés ou soient mis au bûcher toutes sortes de discours et encore dans ce climat de rumeurs de dénonciations de délations de confessions forcées donc on a des éléments assez clairs au niveau du discours et c'est là que c'est important de signaler que c'est au niveau du discours mais quand on se met à regarder à observer dans quelle mesure ces décrets et ces édits ont été vraiment mis en application et appliqués sur des cas concrets et bien on se rend compte qu'il y en a très très peu il y a très peu de cas de juifs ou de nouveaux chrétiens ou de soupçonnés de judaïsés en secret qui ont vraiment fini sur un bûcher ou qui ont vraiment fini dans un cachot ou qui ont vraiment été torturés etc etc et alors il y a l'un de mes maîtres Martin Cohen à New York a fait une liste des 36 raisons pour lesquelles ils n'allaient pas pouvoir mettre en pratique l'inquisition je vais vous faire grâce des 36 mais je vais vous en donner deux ou trois et donc il y a eu quelques condamnations pour l'exemple alors là c'est toujours comme dans n'importe quel autre pays qu'on connaisse aujourd'hui c'est pour l'exemple donc c'est très visible là ça va être une excommunication publique ça va être un autodafé public ça va être des discours publics etc mais si on pense au nombre de décrets au nombre de personnes potentiellement qui pouvaient être touchées et visées par ces décrets et ces édits c'est très très petit la raison principale c'est que si vous commencez à vous attaquer à chaque personne qui est soupçonnée d'avoir eu on n'est même plus dans le cas des nazis un grand-père ça peut être un parent ça peut être un arrière-grand-père ça peut être une arrière-grand-mère ou bien même qui est soupçonnée de continuer à fabriquer ses pains azim dans son grenier ou allumer des bougies dans un placard ou Dieu sait quoi ça voudrait dire en fait que quasiment toute la population espagnole de l'époque en tout cas de la Nouvelle Garde pas seulement la Nouvelle Garde je vais y venir dans un instant pourrait être soupçonnée de judaïser en secret ou d'avoir des origines impures parce que de convertis et de mariages mixtes exemple Sainte Thérèse d'Avila quatre grands-parents juifs Ferdinand de Castille le roi El Rey deux grands-parents juifs et ça c'est pour les Turquemada des ancêtres juifs le grand inquisiteur et ça c'est pour vous donner des noms très très connus très importants mais imaginez après le peuple les gens simples les classes moyennes pas des noms sophistiqués pas des fonctions importantes pas des fonctions visibles comme une théologienne ou un roi ou des gens importants à l'église ou le Paul de Burgos d'avant c'est vraiment c'est vraiment c'est une des raisons pour lesquelles on voit que tout ce stratagème cette idée géniale et diaboliquement géniale avait des visées politiques pour se débarrasser une certaine partie de la population et pas des véritables fondements religieux et puis qu'elle était absolument inapplicable s'il fallait vraiment commencer à se débarrasser après les nazis eux ont décidé de l'appliquer complètement de manière extrêmement littérale leur idée qui était inspirée très nettement de l'inquisition donc cette notion de sang pur et cette notion de judaïsé en secret c'était impossible à mettre en à mettre en application sinon c'était 90% je sais pas je dis 90% il faut pas me citer mais une grande partie de la population qui risquait de finir au cachot ou sur un bûcher ou ou jeté dehors ou humilié la rouelle que sais-je etc y compris des personnages très très importants du monde politique du monde des affaires et même du monde de la religion et donc finalement ils maintiennent c'est aussi efficace de maintenir ce climat de peur ce climat de délation ce climat de suspicion plutôt que de vouloir essayer d'écarter de juger avec les lenteurs du tribunal de l'inquisition avec la nécessité de fournir des preuves même s'il y en a beaucoup qui sont bidons etc et surtout il y aurait un très gros risque de déstabiliser le pays si on se mettait vraiment à traîner tout un chacun au tribunal avec simplement la suspicion de judaïsé en secret c'est quand même un peu mince mais ça pourrait vraiment dépasser les bornes et les possibilités de ce pays et donc finalement l'édit d'expulsion le 31 mars qui laisse quelques mois aux juifs pour faire leur valise va être une manière de stabiliser le pays parce que du coup en demandant aux juifs de partir ceux de l'intérieur vont se sentir vont être ceux qui sont ceux qui sont convertis vont se noyer en la masse la nouvelle garde va être complètement décimée et puis la le bilan la situation politique va être beaucoup plus stable puisqu'il y aura moins de ces tensions sociales et politiques qui tournent finalement autour de la population juive qui est en Espagne alors vous allez sans doute me demander des chiffres les chiffres que j'ai trouvés parlent d'environ 120 000 juifs qui seraient partis d'Espagne en 1492 donc là je parle de juifs par la suite il va y avoir des nouveaux chrétiens ex-juifs qui vont partir un peu plus tard ça j'y reviendrai dans la deuxième dans la deuxième conférence mais donc c'est un c'est beaucoup de monde pour l'époque même pour aujourd'hui et alors si on tire un bilan de tout ça c'est que comme je reviens au début quand je disais finalement 1492 c'est une année de gloire pour l'Espagne c'est une année de confortation c'est une année pour où elle conforte son assise et sa puissance et sa visibilité et sa place au sein des grandes puissances européennes et donc elle brise l'élan de la Nouvelle Garde qui avec ces juifs convertis qui n'osent plus vraiment relever la tête et les juifs tout court qui s'en vont a perdu complètement son souffle elle va relever la tête au siècle suivant mais ça c'est une autre histoire et puis l'Espagne de manière extrêmement intelligente va utiliser tout le savoir et toute l'innovation et tout l'esprit d'entreprise et l'esprit d'initiative que les juifs avaient développé en Espagne avant de partir et donc va pouvoir comme ça se développer au sein de l'Europe en utilisant finalement tout cet héritage laissé par les juifs que vous avez pu développer notamment avant la reconquête par les rois cathodiques donc il y a une perte de cerveau comme on dirait aujourd'hui une fuite de cerveau une perte financière sans doute mais à la fin du compte ce projet a servi à la vieille garde pour garder son pouvoir qui était menacé a servi à stabiliser le pays et a servi finalement tout en gardant les bénéfices qui avait apporté la communauté juive la communauté juive tant qu'elle était sur place et puis on va le voir tout à l'heure comment finalement les juifs s'en vont c'est un grand jour de deuil pour eux dans les dates hébraïques ça correspond le jour du départ correspond à la date de la destruction du temple de Jérusalem donc on a une superposition de dates de deuil et de jeûne et de tristesse et puis assez clairement ils ne l'ont pas vu venir et ils pensaient vraiment que l'exil était temporaire ça on va en parler tout à l'heure donc c'est un gros choc mais finalement l'Espagne va en tirer profit en tout cas à l'époque et puis les juifs comme on le verra qui partent ailleurs vont réussir à rebondir et à utiliser l'expérience acquise en Espagne pour se réinventer ailleurs et faire prospérer les terres d'accueil les terres qui les accueilleront par la suite voilà je vais m'arrêter là pour l'instant alors on va passer aux questions merci beaucoup Brigitte pour cette intervention extrêmement claire et documentée c'est exactement ça en fait vous savez quand on est tellement dans une chose on oublie de mentionner les choses essentielles j'ai oublié de mentionner l'impiésat des saints grés donc l'impiésat des saints grés c'est la pureté du sang et c'est exactement cette notion qui a été développée par la vieille garde en disant tous ces convertis ces nouveaux chrétiens qui se sont ensuite mélangés à la nouvelle garde ils ont du même coup contaminé le sang de la nouvelle garde donc toute la nouvelle garde et le baptême n'y fait rien c'est vraiment cette notion là que le sang est impur et que le baptême n'a pas de vertu purificatrice je ne sais pas si ce soit un décret c'était un et puis dans différentes régions provinces donc c'est plutôt c'est surtout un concept c'est surtout une idéologie un concept exactement qui s'ilキ Merci. Merci. Je vais me demander s'il y a tellement de jamones ibérico, c'est peut-être un signe extérieur de non-judaïsme. Ils ont poussé plus loin ce que les Espagnols avaient, disons, conçu. L'Aile veut rebondir. 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 Je dois réfléchir, c'est une très bonne question, mais je dois prendre un instant pour faire des liens. Allez-y, madame. Sous-titrage MFP. ... Moi je crois qu'il y a une question de contexte d'époque très différent. C'est vrai que la situation des juifs allemands au début du XXe siècle, on est dans une époque moderne, on est dans une époque d'intégration. Les juifs sont des citoyens allemands, ils servent dans l'armée, ils vont servir dans la première guerre mondiale, etc. Alors qu'en Espagne, on est quand même dans une communauté qui a un statut autonome, mais qui est quand même un statut séparé et qui le reste. Ça, de fait, de l'époque médiévale essentiellement. Après, pourquoi est-ce que les allemands ont été plus efficaces que les espagnols ? Je ne sais pas si on peut parler de mariage mixte dans le cas de... En Espagne, c'était d'abord une conversion et ensuite il y avait un mariage qui n'était plus mixte du coup, puisque c'était un nouveau chrétien qui épousait un vieux chrétien. Enfin, ce n'est plus la question d'un juif qui épouse un non-juif, on est dans une autre situation. Donc, il y avait aussi la question qu'à l'époque en Espagne, à l'époque médiévale, les mariages sont enregistrés dans les communautés religieuses. Il n'y a pas de mariage civil. Donc, on n'est pas comme en Allemagne où on va à la mairie et on se marie. Et puis, peu importe si c'est deux juifs, deux chrétiens, de rien du tout, l'un de chaque. Absolument, absolument, absolument. Oui, 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 oui. Mais il n'y avait pas de... L'idée en Espagne, c'était un tribunal de l'Inquisition. Donc, un tribunal signifie une procédure, c'est compliqué, c'est lourd, il y a des preuves, il y a des avocats, même si tout ça est un peu bidon. Alors que, dans le cas des nazis, il y a une loi, un grand-parent juif, au revoir. Donc, c'est beaucoup plus simple de mettre en application les choses. Et puis, je crois que fondamentalement, le projet nazi était d'éliminer les juifs. Le projet, enfin, moi, ma perspective sur l'Inquisition, c'est qu'il y a un projet politique dont les juifs sont l'instrument, mais qui ne devait pas diriger contre eux. Absolument. Et c'est clairement poussé dans son expression la plus extrême avec les nazis. Mais le cadre a été fixé par l'Inquisition espagnole. Absolument. Alors, la deuxième question, j'y réponds en une heure à peu près, après la pause. Et c'est compliqué, c'est très intéressant. Christophe Colomb, écoutez, j'ai regardé un petit peu. Je crois qu'à ce jour, il y a encore débat sur est-ce qu'il avait des origines maranes ou pas. Il y a eu beaucoup de nouveaux chrétiens qui ont quitté l'Espagne pour l'Italie, pour différentes provinces italiennes. Moi, ce n'est pas une question qui m'intéresse particulièrement. Je crois que le fait qu'il découvre l'Amérique en 1492, comme je l'ai dit, contribue à instaurer un climat de satisfaction, de gloire, de puissance en Espagne. Mais finalement, les Israéliens étaient très contents de pouvoir mettre leur drapeau sur des terres nouvelles et de conquérir et de s'enrichir. Si le type avait un grand-père juif, c'est comme Thérèse d'Avila. On n'est pas chipoté là-dessus. Bien sûr. Voilà. Et l'heure prochaine, je reviendrai sur l'établissement de juifs dans le Nouveau Monde. Donc, c'était parti de... Pinson ? Ah, c'est possible. Je me suis acheté avant-hier, où j'étais à Tolède, moi aussi, et je me suis acheté un livre sur les noms de familles, « Vivre séparade ». C'est possible. Moi, je connais des Pinchons qui sont séparades. Ce point de vue-là, ou alors, Abraham, il est des nôtres. Tony, tu avais une question, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 En 45 minutes, mais j'accepte avec plaisir et reconnaissance de vos remarques. Je voulais juste revenir sur le parallèle qui a été déjà établi entre l'histoire médiévale et l'histoire contemporaine avec l'Allemagne nazie. Moi, je voulais faire un peu la même chose, mais cette fois avec l'Espagne franquiste. Et pour dire que finalement, beaucoup de choses qui se jouent, notamment sur le plan politique, comme tu l'as très bien montré, finalement, c'est l'instrumentalisation des juifs dans une rivalité politique entre catholiques. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant quand on regarde ce qui s'est passé à l'époque franquiste. C'est que d'une certaine façon, c'est que d'une certaine façon, cette fois, ce sont les communistes, les rojos qui vont être instrumentalisés par les franquistes durant la guerre civile. Il y a une espèce, il y a une sorte de parallélisme qui est quand même assez troublante avec cette permanence, donc en Espagne, de la volonté de purification, alors ethnique, on dirait aujourd'hui du sang à l'époque. Et ça, c'est assez troublant et assez fascinant quand même quand on y pense. Pourquoi cette permanence ? Pourquoi cette permanence ? Tu as une idée ? Et pourquoi l'Espagne ? Pourquoi que l'Espagne, finalement ? Je ne suis pas assez spécialiste de l'Espagne contemporaine, même si j'ai lu le livre de Paul Preston qui vient de traduire en français sur la guerre d'Espagne. Je ne sais pas s'il y a des gens plus compétents que moi dans cette salle, mais c'est sûr qu'il y a des... Parce qu'il est intéressant, encore une fois, c'est vraiment, ce n'est pas ma spécialité, mais de mes lectures récentes, j'étais à Rives-Altes il y a 15 jours pour deux journées d'études, et donc j'ai entendu des collègues évoquer certains aspects, ce qui est... On retrouve certains, comme tu le dis, des éléments de cette notion de purification, de purge, etc. On retrouve aussi beaucoup d'éléments de théorie de complot, on retrouve aussi beaucoup d'éléments antisémiques. Et ça, pas nécessairement immédiatement inspirés des nazis qui sont des contemporains, donc il y aurait sans doute un travail à faire, mais je ne me sens pas habilitée pour répondre davantage. Je n'ai pas de questions, mais ça, vous allez en parler ces prochains jours, de l'Espagne contemporaine et ses juifs, ou leur absence. Sylvie ? Ferdinand ? Ferdinand ? Ça revient régulièrement. Ça revient régulièrement. C'est vraiment pour l'exemple, c'est... J'ai mentionné Tankemada, j'ai vu plus de doutes autour de Tankemada que autour de Ferdinand. Non, pour Tankemada, je suis d'accord, c'est... J'ai plus utilisé les noms pour la force de ce qu'ils représentent, comme le disait Abraham, comme... Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021 ... 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